Le lendemain matin, le 23 juin, on nous a mis dans le convoi de déportation qui porte le numéro 55 selon une nomenclature admise, le 23 juin 1943. Le voyage, il a été ce qu'ont été malheureusement tous les voyages, avec, je dirais qu'on a presque été, nous, privilégiés, parce qu'on a essayé de se regrouper au maximum dans le wagon. Ce qui faisait qu'on s'était imposé une autodiscipline, qui était ce qu'elle était, mais simplement, vous savez ce que c'était que ces wagons de déportation. Je ne parle pas de, quand on a été 50 ou 80 ou 100, ce n'est pas ça l'important. Il y avait un seau avec de l'eau et l'autre pour faire ses besoins. Et c'était encore cette déshumanisation. Moi, j'avais déjà connu ce camp, cette latrine. Mais dans le wagon, on a du mal à s'imaginer que les gens doivent faire. Même si on mettait une couverture, ça devait être affreux. Alors, est-ce que nous avons été dans une certaine mesure moins influencés ? Parce que nous étions imposés de tirer un rideau devant nos propres yeux pour essayer de laisser le maximum de liberté personnelle à chacun pour ne pas se coucher tous ensemble. Bon, dans le convoi, dans ce convoi, il y a une tentative, pas dans mon wagon, non pas qu'on n'ait pas essayé, mais il faut encore avoir... Il y a eu une tentative d'évasion avant d'arriver en Allemagne. Il y a eu, semble-t-il, des gens qui se sont évadés. Je ne sais pas s'ils ont survécu ou non. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après la tentative d'évasion, que j'espère réussie pour ceux qui l'ont fait, on a ouvert les wagons, non pas pour nous faire sortir, pour nous enlever nos chaussures. On a tous donné nos chaussures. Et je me souviens d'une anecdote qui peut paraître plaisante, mais qui est tellement humaine, qui prouve qu'aussi dans les pires conditions, l'homme peut rester un être humain. Je suis arrivé, moi, dans le wagon, je suis venu de Frennes, je n'avais pas de chaussures. Parce qu'on ne les avait pas rendues, et puis qu'on ne pouvait pas éclamer. Et je me souviens, il y avait un vieil homme qui avait un peu l'aspect que j'ai, moi, aujourd'hui. En tout cas, moi, j'étais un peu plus jeune, je n'avais pas 20 ans. Il n'avait pas de cheveux, il était belge. Il avait dû fuir la Belgique et se faire prendre en France, je ne sais pas. Et quand il m'a vu arriver sans chaussures, il m'a dit, mais jeune homme, vous ne pouvez pas partir comme ça ? Vous n'avez pas de chaussures ? Je n'avais ni chaussures, ni valises, d'ailleurs. Et il dit, mais je vais vous prêter une paire de chaussures. Quand on arrivera, on va arriver dans un endroit où on va travailler, on va vous donner des chaussures, vous pourrez me rendre les miennes. Je n'ai jamais pu lui rendre ses chaussures. Parce que probablement que lui n'est pas rentré vivant au coin, et puis n'importe comment, comme on était entièrement dépouillé en y rentrant, même si j'avais eu mes chaussures, j'aurais été tellement heureux de pouvoir lui rendre ses chaussures. Votre voyage, ça durait combien de temps ? Le voyage, je vous dirais que ça se perd... Moi, quand je vous dis que j'avais perdu la notion du temps, rester trois mois au secret, enfin, quinze jours à la brigade spéciale, deux mois et demi au secret, se retrouver dans la prison du camp de Rancy pour être enfermé dans un wagon. Moi, j'avais totalement perdu la notion du temps. Alors, je crois que nous sommes arrivés le troisième jour, le matin, si mais dans la journée, à Birkenau. Merci. 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 Merci.